Merci d'être venu, parce que le sujet est, comment dire, pas trop habituel, quoique, et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui poussent le shading aussi loin, même si, effectivement, ça va arriver de plus en plus, on va dire. Donc, moi, je suis François Gastaldo, mon activité principale en 3D, c'est d'être prof de 3D, principalement en shading, mais ça, je crois que vous l'avez deviné, à peu près. Aussi pour les débutants, c'est sympa d'ouvrir au monde de la 3D. J'ai un background en photométrie et en optique, d'où après la coïntance avec le shading. Et puis, je fais d'autres petites choses à côté, voilà. Donc là, on va se jeter dans le cœur du sujet. Donc, le cœur du sujet, on va essayer de voir un peu ce qu'on va faire dans la journée. On va essayer de faire des choses relativement interactives, vous n'êtes pas si nombreux que ça. On va pouvoir mettre les mains dans le cambouis tous ensemble, ce qui est quand même plus pratique, parce que la programmation, c'est bien, mais c'est comme le vélo. On aura beau vous expliquer comment ça marche, c'est tant que vous ne le touchez pas, vous ne savez pas. Et donc, en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord voir un peu ce que c'est et pourquoi il y a des langages de shading. Ce que c'est un langage de shading et pourquoi, ce qui est la base. Parce que je pense que ce n'est pas si évident. Pourquoi est-ce que nos softs habituels comme Blender, comme Max, comme n'importe quoi, il y a cinq ans, on n'en avait pas. Et pourquoi maintenant, tout le monde en veut ? Ensuite, il y a aussi une chose intéressante, c'est voir, on va travailler avec OSL forcément, voir un peu les bases, donc comment est-ce qu'on écrit un shader, comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le teste, etc. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'OSL n'est pas que Blender, et donc on va essayer de s'ouvrir un peu vers le monde extérieur et voir jusqu'où ça peut aller cette histoire. Ce qui peut aller très loin. On verra ça tout à l'heure. Ça peut aller très, très loin. Et on verra aussi un peu comment on met en place une structure de shader un petit peu plus complexe, soit pour des besoins de prod, soit parce qu'on est fou et qu'on a envie de s'amuser un peu. C'est la seconde partie particulière. Alors normalement, on commence à 9h, vous voyez que mon programme est super bien. Pourquoi un langage de shading ? Ensuite, on verra un petit peu comment ça marche. Et puis, on espère faire notre premier shader ce matin, notre second shader ce matin. Après, on fera une pause peut-être. Et la partie qui est à midi, en fait, comme elle est décalée, elle sera cet après-midi. Et cet après-midi, on verra comment bien faire un shader. Je ne sais pas tout d'en faire, mais essayer de bien le faire et puis voir après comment est-ce qu'on peut complexifier. Et jusqu'où on peut aller ? Non, on n'ira pas voir jusqu'où on peut aller. Pas loin. Puis après, en fait, le programme est faux puisqu'il y a question-réponse. Mais vu qu'on est en relativement faible comité, on va pouvoir faire question-réponse toute la journée, ce qui est quand même vachement plus sympa. plutôt que moi tout seul, jusqu'à 17h. Non, je ne vais pas tenir. Si vous ne participez pas, au bout d'un moment, je m'endors. Et donc, ça, c'est ce qu'on fera. Non, peut-être pas. J'espère qu'on fera au moins le nuage. Pour une seconde, je serai un peu renouvelé. Je dirais que vous avez une question si vous pouvez parler bien fort. Donc, hurlez très fort si vous avez une question. Si, à un moment, tout le monde a décroché, n'hésitez pas à le dire. Parce que, comment dire ? C'est un sujet qui peut très vite dériver sur des choses beaucoup plus complexes. Qui a une expérience de programmation ? Wow, donc c'est bon. Voilà, ça va. J'ai déjà fait pire. Donc, c'est bon. Alors, on va commencer par le début du commencement. Allez-vous. D'abord, pourquoi ? Pourquoi ? C'est super beau, ça bouge et tout. Hop, pourquoi ? Alors, ça, ça doit s'appeler part 1. Et alors, c'est bien parce que Adobe est le seul qui n'a pas compris que c'est F11, le raccourci plein écran. Mais pourquoi s'embêter avec un autre langage de programmation ? Pourquoi s'embêter à programmer alors que pour l'instant, quand on fait des matériaux, on y arrive. Je ne sais pas, je ne sais pas, moi. Voilà. Et pourquoi ? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas lancer Blender tout de suite ? En plus, c'est la plus grosse question. Non, on va essayer de se poser la question. Pourquoi et comment ? D'abord, il y a la première question, c'est historique. Il faut bien voir que si vous avez vu des films comme Tintoy ou comme Luxo Junior, les courts-métrages de Pixar, à l'époque, il n'y avait pas d'interface graphique. Donc forcément, quand tu as tout en texte, les matériaux aussi. On va voir qu'OSL est un descendant de Tintoy et tout ça. Alors, le problème, le problème de nos matériaux. Nos matériaux, c'est quoi ? Ça va être l'aspect de nos objets, donc l'aspect du film. Si on veut faire un film réaliste, on ne va pas mettre les mêmes matériaux qu'un film pas réaliste. Si vous regardez le rendu de Toy Story, ce n'est pas du tout le même que le rendu d'Avatar. Pourtant, ils utilisent le même moteur de rendu avec le même langage de shading. Donc, d'abord, c'est définir ces matériaux. On voit que ce n'est pas une tâche si simple que ça. À quoi ça va ressembler ? On veut que ça ressemble à quelque chose et on veut que le soft se plie à notre volonté. C'est pour ça qu'on a un soft. Ce n'est pas pour qu'on impose ses fonctions, c'est pour que nous, on puisse faire ce qu'on veut. On est bien d'accord. On le subit, c'est sûr. Ensuite, on a un super moteur de rendu. En l'occurrence, Cycles, mais il n'y a pas que Cycles. Il y en a plein, plein d'autres. Des tonnes. Je vous conseille de rire, le seul moteur de rendu qui a besoin d'un moteur de rendu pour tourner. Et il y a des gens, ouais, vous n'avez presque rien raté. Et quand on a un moteur de rendu, et à plus forte raison qu'on l'a payé, parce qu'il y a aussi des gens qui payent leur logiciel, pas tout le monde sous Blender, c'est drôle. On a envie de l'exploiter à fond. Et quand on ne l'a pas payé, puisque c'est Cycles, Cycles, on voit juste une toute petite partie. Et on a envie vraiment de l'exploiter à fond, parce qu'on sent cette puissance qui est derrière, le processeur qui bouillonne de vouloir utiliser tout ça. Et pour ça, en fait, il va falloir arriver à plonger un peu plus au cœur du moteur de rendu pour vraiment l'exploiter, aller plus vite. Vraiment aller plus vite. Je ne sais pas si on... Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir les optimisations, mais il faut bien voir qu'un shader écrit optimisé peut aller 3 à 4 fois plus vite que le même en node. Donc aller plus vite. et arriver à faire exactement ce qu'on veut. Et par contre, on est exigeant. Il ne faut pas déconner. On est exigeant, on veut le faire sans s'embêter. On veut le faire le plus rapidement possible. Et en plus, on veut pouvoir confier ça à la personne à côté de nous, qui bosse avec nous, soit parce qu'on est dans une petite boîte et qu'on n'est que deux, soit parce qu'on est dans un pipeline de production. Et on veut que tout le monde l'utilise de la même façon, sans erreur possible. Et c'est là où le shading aussi intervient, c'est qu'on va bloquer l'interface, on va mettre l'interface que de ce que l'on veut. Et même si individuellement, ça ne sert à rien, quand on est dans une chaîne de production, le fait que les gens n'aient pas 200 paramètres, ils disent « Oh, c'est quoi celui-là ? » « Poum ! Allez, j'ai bousillé le film pour tout le monde, parce que j'ai une couleur qui ne passera pas en compositing, etc. » Tout le monde a connu ça. Ou alors « Eh, mon matériel, il ne marche plus ! » « Ben oui, tu as touché ça, il ne fallait pas. » Donc effectivement, le fait de faire une interface, rien que ça, ça permet d'avoir une uniformité de rendu qui est parfaite. Donc le but du shading language, c'est ça. C'est vraiment tout exploiter et pouvoir le faire dans la marge que l'on veut pour le pipeline. Le pipeline qui peut être court, ça peut être une boîte avec 3-4 personnes, mais quand on est sur un gros projet d'archi avec 3-4 personnes, si les personnes qui règlent les sièges de la salle de réunion ne les règlent pas comme les sièges de la salle d'entrée, on ne va pas avoir l'impression, ça va donner un aspect bizarre à la fin. Donc ça sert à ça. Les solutions, vous les connaissez, avant le shading language, il y a les banques de matériaux. Vous avez tous trouvé ça, les banques de matériaux, c'est la solution privilégiée des moteurs de rendu à usage instantané. C'est-à-dire qu'on installe son moteur de rendu, on s'en sert tout de suite, on sort une image. Maxwell, c'est un super exemple. Maxwell, c'est quasi impossible de régler ses matériaux. Non, je le retire pour les gens qui sont de Maxwell. On peut, mais bon. Et donc Maxwell, il y a 30 000 ou 40 000 matériaux, vous allez chercher celui qui correspond, et puis voilà, vous êtes sûr, vous répondez à la solution. C'est-à-dire que tout le monde fait la même chose, et vous avez l'aspect que vous voulez. Le tout, c'est qu'il faut que votre aspect soit dans les 30 000 ou 40 000. Sinon, c'est foutu. C'est vraiment le truc. Et puis après, il y a les autres moteurs de rendu qui n'ont qu'un seul matériau de base. Viré est bien connu. Corona, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Corona. C'est un moteur de rendu qui est vraiment impressionnant par sa vitesse et sa qualité de rendu. Vous n'avez qu'un seul matériau. Donc, côté liberté, c'est hyper limite. Mais bon, au moins, vous êtes sûr de ne pas déconner avec. C'est la grande mode, à l'heure actuelle, d'avoir un seul matériau. L'Arken Design de Mental Ray, le Viré Matériol, donc Corona, etc. C'est vraiment la grande mode. Et le fameux Burr Shader qu'on attend dans la version de Blender depuis... Voilà, qui nous promettent, sans arrêt, et qu'on n'a jamais. Mais bon, c'est normal, ce n'est pas facile de faire un matériau qui fait tout, puisque par définition, on voudra faire ce qu'il ne fait pas. Vous savez, toujours, quand il y a quelque chose qui fait 99% de ce qu'on peut faire, vous, vous voulez faire le pourcent qui reste. C'est normal. Donc, seconde solution, c'est donner un peu de liberté. Les nodes, les layers, vous connaissez. Les nodes, c'est dans Blender. Les layers, pour ceux qui sont à fond dans l'open source, ils ont jeté forcément un oeil sur le BRDF Explorer de Disney, qui est un super éditeur de matériaux fait par Disney en open source, et qui travaille par layer, comme ça. Pour ceux qui ont eu la joie de toucher un modo, ou le malheur, je ne sais pas comment on dit. Effectivement, vous avez remarqué que c'est des layers aussi, les matériaux. Et pour ceux qui viennent de Photoshop, c'est le bonheur, les layers, parce que ça marche comme Photoshop. Donc, bon, on est plus libre. Mais quand même, ce n'est pas génial. Après, il y a le layer plus le node, où là, vous avez une liberté qui commence à être assez forte. Ceux qui ont touché Maya 2016 avec Mila et Mental Ray, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que franchement, bon. Effectivement, ça permet ça, d'avoir des couches en plus des nodes. Et pour ceux qui ont touché à Render Man aussi, chaque matériau peut avoir une couche dessus, en plus d'être un node. Il est très intéressant. Et puis, comme ça m'énervait de voir ça sous Render Man et sous Maya, j'en profite pour faire de la pub pour Pilac, un script OSL qui permet de le faire sous Blender. Voilà. Vous pouvez le trouver sur mon site. Ouais. Bon, après, évidemment, quand on veut la vraie liberté, il faut mettre les mains dans le cambouis. Alors, la vraie liberté, il faut bien voir un truc, c'est que le shading language, ce n'est pas le maximum. Le shading language, c'est une étape. Si vous voulez faire mieux, vous avez les vrais plugins, donc avec des logiciels qui donnent l'API, ou alors carrément l'open source. L'open source, rien ne vous empêche de taper dans les sources de Blender et de l'adapter à ce que vous voulez. Super intéressant. Par contre, c'est encore le niveau au-dessus. L'avantage du shading language, c'est qu'il est facile à utiliser, contrairement à recompiler Blender à chaque fois. Ce n'est pas forcément facile. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est être facile à programmer. Eh ouais, facile. Donc, c'est bon, tout le monde a lu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Donc, facile à programmer, ça veut dire quoi ? Waouh ! Alors, ça veut dire, c'est un peu triste à dire, mais une syntaxe proche du C. On s'aperçoit que le C, c'est pratiquement le truc le mieux documenté sur Internet. Et donc, du moment qu'on a une syntaxe proche du C, c'est super facile de trouver des références. C'est pratiquement maintenant, tous les pseudocodes que vous trouvez sur Internet respectent ce syntaxe. C'est-à-dire, début de boucle avec accolade, fin de boucle avec accolade fermée, point-virgule à la fin des lignes, des choses comme ça. Et puis, les commentaires avec le double slash, des trucs qu'on retrouve à peu près partout maintenant, qui viennent du C à l'origine, donc qui datent des années 70. Les Shining Language ont une particularité, c'est qu'ils descendent tous pratiquement de RSL et d'OpenGL, et donc, ils ont été créés dans les années 80, voire début des années 80. Du coup, il n'y a pas d'orienté objet. C'est pratique, parce qu'au moins, la doc inclut toutes les fonctions. Parce que dès qu'on est en orienté objet, dès qu'on rajoute un objet, il faut avoir la doc des objets, etc. Là, au moins, ça ne va pas très loin. Dans la doc, il y a tout. Ce qui est pratique. Phase déclarative limitée, ça, c'est pour ceux qui adorent Java. Il y en a qui adorent Java, ici ? Ah, ben, voilà. Java, vous savez qu'il y a un tiers du programme, c'est toutes vos variables, et les deux tiers, c'est ce que vous voulez faire. En gros, j'exagère, mais bon. Et là, en fait, dans OSL et les Shading Language, on va s'apercevoir qu'on peut déclarer au fur et à mesure. Et donc, on n'a pas de gestion des variables, de gestion de la mémoire, on n'a pas ce genre de choses. On a besoin d'un nouveau truc, on le crée à la volée, on ne s'embête pas à structurer ça. Pourquoi est-ce qu'on ne s'embête pas à structurer ça ? Interpréter ou compilation à la volée ? Ça, je ne sais pas si ça vous parle. C'est que, en fait, la plupart des Shading Language, maintenant, ne sont plus interprétés, mais compilés à la volée, avec vos paramètres de la machine. Ce qui est très intéressant, parce que vous exploitez à fond votre machine, et que vous n'avez aucune inertie, contrairement à une vraie compilation, où là, vous générez un exécutable, que vous incluez après. Là, en Shading Language, ça ressemble à l'utilisation d'un langage d'interprété, vous faites votre modif, vous réactualisez votre scène, ça marche. Ce qui est bien. C'est vachement plus facile, ça réduit le temps de développement, c'est vachement plus facile. Il y a aussi un truc, possibilité de faire de la programmation sans logique. Ouais, non, c'est un peu bizarre comme formulation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des boucles. Même si on veut plusieurs échantillons, on n'est pas obligé d'avoir des boucles. On peut très bien tout mettre à la suite, et faire une programmation bêtement linéaire, ce qu'on appelle de l'automate. Ça vient de quoi ? Ça, on va y venir. Ça vient de la structure de votre moteur de rendu, en fait. Puisqu'on est dans un moteur de rendu, donc on profite de cette structure. Et l'avantage de programmer comme ça, à la chaîne, c'est que c'est vachement plus facile, et qu'effectivement, on peut arriver à faire des trucs complexes sans se tordre l'esprit à trouver pourquoi ça ne marche pas. Donc ça, c'est pareil, ça réduit le temps de développement, à tel point que le langage de programmation, de shader, de mental ray, à l'origine, n'avait même pas les boucles. Carrément. Le MDL, Material Description Language, vous décrivez, il n'y a pas de boucle, il n'y a rien. Donc c'est vachement plus facile à programmer qu'un vrai programme. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du shading language. Effectivement, en gros, le temps que vous allez passer à faire vos nodes, vous allez passer un peu moins de temps à écrire votre programme. Oui, ça promet. Bon, shading language, on choisit lequel aujourd'hui ? Bon, vous le savez déjà, c'est dommage, c'était dans le titre, sinon j'aurais pu faire la surprise. En gros, voilà l'offre à peu près. RSL, c'est le premier, c'est RenderMan. Le second, c'est GLSL, le shading language d'OpenGL. Vous savez, OpenGL, Silicon Graphics, tout ça, les vieux, ils s'en souviennent. Voilà. Et en fait, il y en a plein des intéressants. MDL, c'est Mental Ray, donc pas grave. Sixpression, non, je ne sais pas comment ça se prononce, ce truc, là, au milieu. Celui-là, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est fait par Disney, et ils sont tellement partis sur le principe de pas de logique dans la programmation, que du coup, il n'y a pas de boucle, ni de condition, et c'est juste des expressions qui font une ligne, et qui permettent de faire du shading. Ça marche hyper bien, c'est hyper facile à faire. J'attends ça avec impatience dans Blender. Pour ceux qui ont Natron, c'est intégré dans Natron, et du coup, dans Natron, vous pouvez faire n'importe quelle texture, hyper simplement. Une ISL, RTS, machin, tout ça, ça, c'est du spécifique, on ne sait pas trop où ça va, etc. Nous, on va prendre OSL. Pourquoi ? Pourquoi OSL ? Parce qu'il est dans Blender. D'accord. Donc, OSL. Un petit peu d'historique, quand même. OSL, il a été créé par Larry Gritz, qui est quelqu'un de fort sympathique, pour Sony Pictures Imagerie, SPI, le I, voilà. Et pour sortir de la prédominance Render Man à l'origine, dans le long métrage. À l'époque où OSL a été créé, il n'y avait qu'un seul moteur de rendu utilisé dans le long métrage, c'était Render Man. Et SPI, ils voulaient faire quelque chose de plus souple, de plus adapté à leurs besoins, et de plus performant. Donc, ils ont pris Arnold et ils ont développé OSL. Arnold qui n'est plus Arnold, mais qui est quand même Arnold. Pour trouver du monde capable de se servir d'OSL, parce qu'il faut bien voir que dans tout ça, il y a un côté humain non négligeable, il fallait quelque chose que les gens qui connaissent RSL puissent utiliser. Donc, OSL et RSL sont quasiment identiques. Mais quasiment. C'est un énorme avantage, quand vous allez sur Amazon et que vous cherchez des bouquins sur RSL, vous pouvez les acheter, les yeux fermés, tout s'applique à OSL. Donc, c'est super bien, ça. Notamment, le Render Man Shading Language, qui porte bien son nom comme bouquin, et qui vous permettra d'avoir plein de référents. Oui, qui est un pavé. C'est pour ça que je ne l'ai pas amené, parce qu'après, je payais des suppléments en bagage dans la voiture. Et effectivement, alors il y a aussi un autre qui s'appelle The Randerman Companion, qui est digne de foi pour OSL, puisqu'elle a été écrite par Larry Gritt. L'avantage de ça, c'est qu'il est utilisé depuis longtemps. OSL, ça fait 5-6 ans qu'il est utilisé en production dans du long métrage. Si vous avez vu Les Tempêtes de Boulettes Géantes, Hôtel Transylvania, etc., c'est 100% d'OSL. Donc, voilà, il est bétonné à ce niveau. Comme il est ouvert, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter à n'importe quel moteur de rendu, ce n'est pas comme GLSL qui est hyper fermé, qui a des normes, et votre moteur de rendu vous sortira le même rendu, quel qu'il soit, du moment que vous avez pris un script GLSL. En OSL, le moteur de rendu apporte sa contribution par rapport au shader que vous avez fait. C'est à la fois un défaut et une qualité. C'est que le prix à payer pour utiliser tout le moteur de rendu, c'est que si tu changes de moteur de rendu, tu n'as plus le même résultat. Et c'est un prix à payer. Et oui, c'est un défaut. Et c'est une qualité. Puisqu'en GLSL, par exemple, le GLSL, si vous voulez faire du SubSurface Catering, vous êtes obligés de vous le programmer vous-même et vous ne pouvez pas. Et si vous voulez exploiter ce que fait votre moteur de rendu, vous n'y arriverez pas. En OSL, vous tapez SubSurface Catering et c'est le moteur de rendu qui se débrouille. Vous aurez le meilleur du moteur de rendu. Inconvénient, c'est que si vous passez de Arnold à Cycles, ça ne sera pas le même rendu. Et là, effectivement, c'est un défaut. Et c'est un avantage. Petit truc incompréhensible, utilisez lLVM pour la compilation Just-in-Time. LLVM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un optimiseur de code à la volée, un compileur de code à la volée, qui a l'énorme avantage de prendre en compte votre matériel. C'est-à-dire que si vous avez un BigZeon, il va compiler pour BigZeon. Si vous avez un i3, il va compiler pour i3 en exploitant à chaque fois le maximum de la machine. Ce qui est bien. Et il y a aussi un truc, c'est qu'il optimise le code. Et du coup, vous pouvez faire un code qui n'est pas forcément propre, mais qui est très lisible. C'est-à-dire que si vous avez besoin de variables intermédiaires pour que ce soit plus lisible, vous pouvez les créer. Autant GLSL, ça ralentira parce qu'il va gérer plus de mémoire. Autant LLVM, il va virer cette variable intermédiaire à la compilation. Il ira aussi vite. Pour ceux qui ont lu les essais de LLVM, je ne sais pas si vous les avez lus, il y a une version LLVM compilée Blender. Oui, il y a quelqu'un qui s'est collé à la tâche en disant est-ce qu'on peut faire un Blender LLVM ? Et qu'il l'a fait. Alors, je suis incapable de vous donner la référence sur Internet. le gain de vitesse était x3. Donc, prenez le code, il optimise ça et vous arrivez à des gains hallucinants. A tel point que OSL, d'après des tests qui ne sont pas de moi mais qui sont de Pixar, donc je suppose qu'ils sont de l'hymne de fois, OSL va au minimum 30% plus vite que la même compilation de shader en C++. Donc, c'est très intéressant. Et c'est totalement transparent, on ne s'en aperçoit même pas. Ce qui est quand même bien. Le truc adopté par de plus en plus de moteurs de rendu. Alors, OSL, ouais, on est sur un truc Blender mais on va s'ouvrir. OSL, voilà tous les moteurs de rendu intéressants, enfin je veux dire importants qu'il utilise. Donc, virer 3D Lite qui s'y est mis récemment, Octane qui s'y est mis récemment, Cycles qui était le premier largement diffusé, c'est bien, ils ont une longueur d'avance du coup. AppleSite qui a un super petit moteur de rendu fait à Annecy par des Français qui s'appellent tous François, c'est pour ça, je les aime bien. Et qui est hyper performant, qui est hallucinant en performance, les tests que j'ai faits. il est open source, déjà, il est entièrement open source et au minimum, pour moi, il va trois fois plus vite que virer, au minimum. Donc, c'est vraiment un truc hallucinant. Renderman RIS qui est quand même un gros truc politique, on va dire ça, parce que c'est eux qui ont inventé pratiquement ces moteurs de rendu, ces shading language avec RSL et ils ont abandonné leur propre production, leur propre truc pour passer à OSL. qui est quand même significatif. Et après, il y en a d'autres, dont certains sont en cours d'adaptation, Arnold notamment, et Clarisse. Alors, Clarisse, en fait, pour ceux qui ont la licence, vous pouvez télécharger la bêta de Clarisse, il est intégré déjà. La bêta de Clarisse 3 ou 2, je ne sais plus combien. Et qui sont des gros moteurs, sachant qu'OSL pour Clarisse et Arnold ont été demandés pour réaliser graphiquement. ils n'ont pas eu pour Gravity. Et donc, ils sont sur leur prochain film et ils y bossent dessus entièrement en OSL. C'est déjà pas mal, non ? Mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, en fait. Plein, plein d'autres qui sont moins connus. Moi, j'adore Psycho Pass Render, je le trouve. Il y en a même un qui est Real Time, Elios, qui essaye de voir ce qu'on peut faire d'OSL en Real Time pour les jeux vidéo. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et après, il y en a plein d'autres. Et c'est pas tout, il y en a encore d'autres qui gèrent OSL. C'est-à-dire que ce ne sont pas des moteurs de rendu, mais on peut faire du Node OSL ou du pré-Node OSL avec. C'est-à-dire, en gros, on fait de la pré-programmation par Node, on sort le script et après, il n'y a plus qu'à le modifier. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça fait l'interface, l'intermédiaire entre des nodes et notre Shending Language qu'on va finalement adopter ou modifier que en cas d'extrême besoin. Ce qui est quand même pas mal. Et là où est la plus grosse surprise, c'est que c'est dans 3DS Max et Maya. C'est vraiment la plus grosse surprise, c'est qu'effectivement, dans 3DS Max et Maya, vous avez un outil pour faire des nodes et générer du script OSL. qui, soit dit en passant, n'est pas exploitable autrement que par virer ou un autre truc qui n'est pas livré avec Maya. C'est ce qui est quand même surprenant. Houdini a été le premier à faire des nodes OSL. Katana en fait, c'est normal. Gaffer, pour ceux qui sont fans d'open source, tout le monde connaît Gaffer. Oui, il y en a quelques-uns. Donc Gaffer, c'est un équivalent de Katana mais en open source. Et non seulement, il gère OSL pour les moteurs de rendu, mais en plus, il permet de programmer l'organisation de la scène en OSL. C'est particulier de faire de la modélisation avec OSL. Bon, un convenien, il ne marche que sous Linux et puis après, vous avez des éditeurs de texte, etc. Donc vous voyez, OSL commence à être un truc qui prend de l'importance, qui a vraiment dépassé Cycle. Donc la question, est-ce que OSL est devenu le standard du Shading Language ? La réponse, vous la connaissez tous. Non. En fait, c'est oui et non parce que OSL n'est pas portable, ce qu'on a déjà dit, d'un moteur de rendu à un autre. Il faut réadapter et ça ne donnera pas le même résultat. Donc ce n'est pas un vrai standard. Par contre, ce qui est standard entre tous les moteurs de rendu qu'on a vu, c'est vous. C'est l'utilisateur qui va faire le Shader. Et en gros, si on regarde depuis dix ans en informatique, absolument tout a changé. On n'a plus les mêmes processeurs, on n'a plus les mêmes systèmes d'exploitation, on n'utilise plus les mêmes softs, etc. Sauf les utilisateurs. Et le fait de se baser comme standardisation sur l'utilisateur, c'est un choix qui n'est pas con du tout parce que ça amène une pérennité et une adaptabilité qu'aucun soft n'aura. Donc effectivement, ce n'est pas un standard, mais le fait d'avoir de plus en plus de gens qui l'utilisent, ça permettra à la chose de perdurer. Il faut bien voir qu'RSL, je crois que la première version c'est 1982, et qu'il a été utilisé, il est encore utilisé par beaucoup de boîtes. Donc c'est quand même une longévité gigantesque pour quelque chose d'informatique. Et donc OSL, j'espère qu'il marchera comme ça. On verra. Et donc, ce n'est pas le truc comme le GLSL qui vous sort quelque chose direct. Non, non, il y aura toujours une formation au moteur de rendu, etc. Mais vous serez déjà programmé. Ça, c'est hyper intéressant de pouvoir rebondir d'une production à l'autre, de pouvoir passer d'un moteur de rendu à l'autre sans problème. C'est l'humain qui compte et pas que la machine. C'est bien. Je suis content qu'ils aient choisi cette politique. Pour une fois, on ne se sent pas de bloquer dans la version un point quelque chose. Non. Là, on sait qu'on ouvre. Des questions là-dessus sur le général, non. C'était la plus longue présentation. Maintenant, elle va être hyper courte. Vous allez voir. Avec vachement moins de texte et tout. Alors, parte 2. Contrôle L. Parce que... Voilà. Comment que ça marche, ce truc ? Ça fait quoi ? C'est où dans votre programme, dans votre logiciel ? En gros, là, c'est pour les débutants. Ceux qui s'y connaissent un peu vont peut-être hurler en disant « Ouh là, la simplification ! » Donc, mais bon, comment que ça marche ? On a vu à quoi ça sert, mais comment ça marche ? Il y a une chose intéressante dans OSL, c'est que OSL a été développé avec l'apparition du pass tracing. Le pass tracing est un mode de rendu qui calcule chaque pixel plusieurs fois et non pas qu'une fois. C'est-à-dire que si vous avez connu le blender, le moteur de rendu historique, ou alors des moteurs de rendu comme Viret ou Mentalray, vous savez qu'il calcule son petit carré, il ne le calcule qu'une fois. Dans Cycle, vous avez remarqué qu'il y a toute l'image qui se met à jour en permanence et que plus vous attendez, plus elle est belle. Donc, c'est ça, le pass tracing, en fait, ça s'améliore. Et donc, OSL a été conçu pour ça. parce que les anciens moteurs de rendu, les anciens shading language ne permettaient de calculer le pixel qu'une fois. Donc, il fallait trouver un shading language qui ne dépende pas du calcul du pixel. Donc, comment ça marche un moteur de rendu ? Ouh ! C'est là où vous commencez à avoir mal à la tête. Comment ça marche un moteur de rendu ? Vous avez votre scène 3D, elle est là. Ça, c'est ce sur quoi vous bossez. Vous avez l'impression que c'est ce que vous le calculez. En fait, ce n'est pas vrai. Par exemple, ici, vous avez des quadrangle. Le cycle, il ne gère pas les quadrangle. Il ne gère que des triangles. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La scène, elle est préparée, elle est modifiée pour le moteur de rendu, systématiquement. Une fois que le moteur de rendu est dans un format qu'il comprend, il va l'optimiser. En gros, quand vous avez un million de polygones, on ne va pas scanner un par un le million de polygones pour savoir lequel on voit. C'est trop long. Donc, on va s'arranger pour faire des optimisations. Cette partie-là est une partie où c'est la guerre entre les moteurs d'ordre. C'est la guerre. Surtout chez les gros. C'est pour ça qu'il y a Hyperion chez Disney, qui a Manuka chez Weta. c'est là-dessus qu'ils se battent. Ce n'est pas sur le reste, c'est là-dessus. Vous avez tous vu la pub de Hyperion de Disney avec l'image de Big Hero où il y a 50 milliards de polygones. Donc, c'est le tri qui compte. Une fois qu'on a trié, c'est bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un rayon et il regarde s'il a trouvé quelqu'un. Pareil, le coup de polygones trouvé, ça peut être très complexe. Donc, il trouve est-ce qu'il a trouvé un polygone ? S'il a trouvé un polygone, une fois qu'il a son polygone, il va dire c'est quoi le matériau ? À quoi ressemble ce polygone ? Est-ce qu'il y a un reflet ? Est-ce qu'il faut que je calcule un éclairage ? Est-ce qu'il faut que je calcule une transparence ? C'est cette partie-là le shading language. Une fois qu'on a trouvé ce que c'était, par exemple un reflet, on va envoyer le rendu. C'est la grosse différence entre les pass-traceurs et les moteurs de rendu traditionnels. C'est que les moteurs de rendu traditionnels inversaient les deux. Ils inversaient l'interprétation et le rendu. C'est-à-dire qu'ils faisaient d'abord le rendu de la lumière et ensuite, ils exécutaient le shader qui écrivait le pixel. Sur les pass-traceurs, on calcule d'abord le shading, ensuite, on fait le rendu et on écrit le pixel. Pourquoi ? Parce que là, la chaîne est continue. Il faut bien voir qu'au moteur de rendu traditionnel, quand vous aviez 15 rebonds, déjà, il ramait. Cycles, vous avez tous remarqué qu'on le paramètre à 128 rebonds, on s'en fout, ça marche hyper bien. Donc, 128 fois écrire le pixel, ça ne marchait pas. Il fallait trouver un autre moyen pour aller plus vite et mieux calculer. D'où le fait qu'ils aient inversé ces deux trucs-là. Oui, je le sais, c'est une super simplification. Pour ceux qui sont vraiment dans le domaine, ils vont un peu hurler. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, en gros, nous, on va écrire ici la description de notre objet. Il fera le rendu, il écrira le pixel. Sachant qu'il y a un petit raccourci ici, vous voyez là, hop, on peut quand même écrire le pixel avec OSL. Voilà. C'est un petit raccourci. On peut, si on veut. Si on est en GLSL, on est obligé d'écrire le pixel. Et là, c'est foutu puisque vous ne profitez pas de votre moteur de rendu. C'est pour ça qu'OSL profite du moteur de rendu. Une fois qu'on a écrit un pixel, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence jusqu'au moment où on a fait tous les pixels plusieurs fois. C'est... Pass Tracer, ça marche comme ça. C'est relativement bien parce que c'est extrêmement par les lisables comme on calcule qu'un rayon à la fois. Si vous avez 128 processeurs, vous avez 128 calculs de rayons. Si vous avez une... On ne va pas citer de carte graphique. Une carte graphique avec 2500 cœurs, vous envoyez 2500 rayons à la fois. Ce qui est quand même bien. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai mais ce n'est pas loin. Et donc, c'est extrêmement parallélisable. Ça permet, en plus, d'avoir un rayon qui rebondit en permanence puisqu'il faut bien voir ici que là, le rayon peut rebondir. Par exemple, si c'est un reflet, à ce moment-là, on revient ici. Donc, il y a une sous-boucle. Ça veut dire quoi ? Qu'on a une boucle principale, qu'on a une sous-boucle à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, il est capable de se rappeler lui-même. Ça veut dire que notre shader, il est au milieu d'une boucle. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de boucle. Puisque déjà, on est au milieu d'une boucle. On est dans un programme. On n'est pas tout seul à programmer, à tout prendre en compte. On est au milieu d'une boucle et ça tourne en rond tout seul. Donc, votre shader, vous savez qu'il va tourner en rond plusieurs fois. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, re, la même chose. Vous avez votre point de vue, le rayon est lancé. On va traverser la grille de pixels. On va déduire les caractéristiques du polygone. Shading, rendering, on recommence. Autre rayon. Oui, je ne sais pas encore animer mes présentations. Autre rayon, autre point sur l'objet, re-shading, re-rendering, et c'est reparti. Donc, on est vraiment dans une boucle. Du coup, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Ici, c'est que le rayon, on ne le choisit pas. On ne choisit pas le rayon. C'est le moteur de rendu qui choisit le rayon et qui fait tourner sa boucle. Donc, quand on tombe sur notre polygone, la question, c'est, voilà, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes ici. D'ailleurs, on dit un petit truc. Vous êtes de quelle couleur ? Et c'est la question que pose le moteur de rendu au shading language. Autrement dit, quand on programme un shader, on ne dessine pas une texture. on doit savoir à tel endroit à quoi il ressemble. On la décrit. Mais on ne peut pas la dessiner. Si je veux faire un shader de carreaux, ce qu'on va faire, tiens, c'est pas bête. Si je veux faire un shader de carreaux, je ne vais pas dire je dessine un carré là, un autre carré là sur le fond d'un grand carré. Ça, c'est quand on dessine avec, je ne sais pas, logo, pour ceux qui ont connu. Par contre, là, on va lui dire je suis là. Est-ce que ici, je suis dans un carreau ou pas ? On va se poser la question si je suis dans le carreau, je prends la couleur du carreau. Si je ne suis pas dans le carreau, je prends la couleur du fond. C'est là toute la difficulté du shading. C'est cet ordre de l'esprit pour dire je subis la position et je dois arriver à faire le programme qui va décrire ce qu'il y a à cette position. et je suis dans une boucle. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de dessiner les carreaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette boucle qui tourne qui va faire tous les pixels et qui, elle, va dessiner les carreaux. Moi, je dois juste dire si oui ou non je suis dans le carreau. D'accord ? C'est la notion la principale pour ceux qui n'ont jamais fait de shading. La plus dure à acquérir parce qu'on ne dessine pas. On décrit. Donc, ça te sent, c'est beau, hein ? Mais c'est aussi programmé dans la boucle. Attention à ça. Il ne faut jamais oublier que ça va tourner plusieurs fois. Ça ne sert à rien. C'est pour ça, pour ceux qui ont téléchargé mon ambiante occlusion. Mon ambiante occlusion, quand vous regardez l'ambiante occlusion de virer, etc. En super sampling, ils sont à 16, 32, 64, etc. L'ambiante occlusion pour Cycle, elle est à 2, l'oversampling. C'est-à-dire que je calcule 2 rayons d'ambiante occlusion seulement. Du coup, elle va vachement plus vite parce que c'est Cycle qui fait la boucle et qui fait qu'à la fin l'ambiante occlusion est finie. Alors que vous prenez l'ambiante occlusion virée, elle rame parce qu'il va envoyer 16 ou 32 rayons à la fois. Donc, c'est l'énorme avantage au SL, effectivement. On est dans une boucle. Il y a quelqu'un qui avait résumé ça de manière particulièrement violente. Pour ceux qui ont l'habitude de programmer, OSL, c'est programmer, mais on n'est pas Dieu. On ne choisit pas où on est, on ne choisit pas ce qu'on fait. Voilà. Toujours, on dit le programmeur, c'est Dieu, c'est celui qui fait le programme, pas en OSL, pas en shading language. Il faut attaquer, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut attaquer. Allez, on attaque. Alors, on attaque, on attaque. Blender, je ne sais pas si vous connaissez ce soft. Un petit peu, quand même. Pour ceux qui se posent la question, le fond, c'est le rock des Milan, c'est un gîte en Dordogne. J'en profite pour faire un peu de pub. Voilà. Peut-être que s'il y a des volontaires, non, c'est des volontaires, des gens, je ne sais pas. Je suis en train d'explorer pour faire une vraie formation OSL, là-bas. Donc, voilà une scène de base. Configurer comment ? Un éditeur de texte, le node. Ouais, je sais, on ne va pas faire des scènes compliquées. Je n'ai pas amené des super scènes. J'avoue, ma foi, que ça suffit largement. Donc, je vous laisse lancer Blender. Tout le monde a lancé Blender. Ça y est. Là, vous commencez à angoisser. Alors, pourquoi Blender en OSL ? C'est parce que c'est vachement plus simple que les autres softs, parce qu'il a un éditeur de texte à l'intérieur. Ça, c'est bien. Et que cet éditeur de texte, il est bien. Il est relativement performant. Donc, il faut appuyer sur tous les petits boutons. Non, là, je les ai désappuyés. Donc, pour commencer, on va bêtement faire Template, Open Shading Language, Empty Shader. Waouh ! À partir de ça, on va commencer à voir comment c'est fait un shader. C'est bien, hein ? Il y a déjà tout dans Blender. C'est hyper cool. Donc, shader. Ce qui est surprenant, comment ça marche ? En fait, un shader, je vous le dis, c'est un endroit dans une boucle. Donc, c'est une fonction. Et donc, ça se décrit comme étant une fonction, en fait. C'est-à-dire qu'on a shader pour dire que c'est un shader. Sachant, ce truc-là, vous pouvez le remplacer par surface, vous pouvez le remplacer par plein de choses, en fait. Vous pouvez même le remplacer par displacement, si vous voulez faire un shader de displacement, ou par volume, si vous voulez faire un shader de volume, ce qui est absolument inutile, puisque ce n'est pas pris en compte par Blender. Mais bon. On donne un nom à notre shader. Pour ceux qui utilisent virer, parce qu'il y a aussi virer pour Blender, qui permet de lire l'OSL aussi. Enfin, mal d'ailleurs, parce qu'il faut aller taper dans la définition des nodes. Mais bon. Il faut que ce nom soit le même nom que le nom du fichier quand on est sous virer. Tous les autres, ils s'en foutent, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, sous Blender, on y va. Donc, je ne sais pas, je vais appeler ça mes carreaux à moi. Voilà. C'est quand même beau. Oui, non, il y a des fautes ? Non. Non. Donc, et ici, on a des parenthèses et ici, on a des accolades. Alors, même ceux qui n'ont jamais fait de programmation se doutent que les accolades, ça va être là qu'il va falloir souffrir et que les parenthèses, en fait, ça va être les entrées et la grosse chose, c'est que c'est aussi les sorties. Voilà. Il y a les entrées et les sorties. Comment on distingue les deux ? Pour les sorties, on met output devant. Un mot hyper dur à retenir pour une sortie. C'est vrai, ils auraient pu mettre sortie. Il y a une chose comme ça doit se terminer par point virgule, tout ça. On peut étaler nos lignes sur plusieurs lignes, en fait. Ce qui est bien. Donc, les entrées, on n'est pas obligé de toutes les mettre à la suite dans un truc illisible. On va pouvoir tabuler ça, faire ça propre et beau. Donc, de quoi a-t-on besoin pour un shader ? Deux carreaux. De deux couleurs, principalement. Sauf si on veut faire des carreaux à trois couleurs. C'est rigolo. Donc, pour faire une entrée, en fait, en OSL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir chaque entrée avec le type de variable et son nom. Et sa valeur par défaut, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une interface graphique. On est en train de créer un node. Donc, il faut mettre une valeur par défaut. Il y a un gros défaut de Blender, mais bon, tous les ans, je le dis à la BlenderConf, donc un jour, ça va rentrer. C'est qu'OSL a une énorme partie définition de l'interface qui permet de faire des menus déroulants, de faire plein de choses, en fait. Et toute cette partie-là n'est pas implémentée dans Blender. Ce qui est un petit peu dommage. Mais quand vous voyez, effectivement, les shaders OSL utilisés chez SPI, ils ont une superbe interface avec des options, des tableaux, des trucs. bon, là, on aura quelque chose de beaucoup plus simple. Les types de variables, on ne va pas tous les faire d'un coup, là, maintenant, parce que ça serait trop lourd. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En gros, qu'est-ce qu'on a ? Les couleurs, c'est un peu la base. Les ensembles de trois coordonnées, quand c'est une position, on appelle ça un point, quand c'est une direction, on appelle ça un vecteur. Comme on est en 3D, il n'y a que trois coordonnées. Et après, les données simples, ce qu'on peut appeler un flottant, parce que quand on le jette dans l'eau, il flotte. Non, ça ne doit pas être ça, mais bon. Et en gros, une fois qu'on sait ça, ça suffit. Donc, on a besoin de deux couleurs. Donc, je vais taper color, avec un O. Voilà. Ah, c'est de la bonne couleur. Tout le monde connaît l'éditeur de texte de Blender ou pas ? Oui. Bon. Vous savez qu'il faut cliquer sur les trois là, et qu'il faut que votre shader OSL se termine par .OSL, sinon, vous n'avez pas la syntaxe OSL de colorer, en fait. Donc, color, je vais appeler ça, j'ai des super noms, couleur A. La valeur de base, alors la valeur de base, soit on met une belle couleur, soit on met 1.0, il comprend que c'est du blanc. Les couleurs dans OSL, ça règle de 0 à 1, comme dans Blender. Et puis, on va faire une seconde couleur, que je vais appeler couleur B. En fait, je vais appeler couleur C, juste pour ou perdre. Ouais, non, c'est... Donc, 0.0, ça veut dire noir. Alors, pourquoi je mets des points ? C'est absolument pas nécessaire. Absolument pas nécessaire. C'est parce que, dans certains langages de programmation, il faut .0 pour dire que c'est un flottant. Là, c'est pas nécessaire, mais je garde les conventions, comme ça, je sais de quoi je parle. Absolument pas. C'est du vrac, du vrac, du vrac. C'est pour ça que j'essaye de faire ça plus propre. Parce que sinon, on peut tout faire sur une ligne. C'est pas top. On va donner la taille des carreaux. Je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être pas mal. Oui ? Alors, en fait, quand on donne un seul nombre, il le met en rouge, vert, bleu. Si on veut donner d'autres choses, on met color, entre parenthèses, les trois couleurs. Là, ça sera du rouge qui fait mal à la tête. la taille des carreaux, ça va être un paramètre unique. On va faire des carreaux carrés. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça sera plus facile. Donc, la taille des carreaux, je vais mettre un flottant. Donc, un flottant, c'est une valeur unique. Couleur, c'est trois valeurs. Si on en met qu'une, il met la même partout. Flottant, il n'y a qu'une seule valeur. Donc, on va appeler ça taille carreaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Pour l'instant, je sais pas quoi mettre. Je vais mettre un. De toute façon, on improvisera après. Là, j'ai un super shader. Il fait que rentrer des trucs, il ne sort rien. Alors, vous étonnez pas si vous en trouvez des comme ça sur Internet. C'est que, de base, OSL a des sorties implicites. C'est-à-dire qu'il a quand même des sorties. Il a une sortie qui s'appelle Out, je crois. Et il a une sortie qui s'appelle CI. Qui sont des sorties implicites qui permettent de ne pas mettre d'output dans les shaders. Par contre, ça ne marche pas dans Blender. Dans Blender, il n'y a pas de sortie implicite dans les shaders. Si vous programmez un shader OSL pour Apple Seed, par exemple, pour Apple Seed, vous n'avez pas besoin de mettre une sortie. Il prendra la sortie implicite. Si vous la programmez pour Cycles, à ce moment-là, vous mettez une sortie. L'énorme avantage, c'est que même ceux qui prennent les sorties implicites prennent aussi les autres sorties. Donc, alors, pourquoi est-ce que Blender a fait ça ? On se dit, quand même, il ne respecte pas tout à fait. Parce qu'ils ont une super idée, Blender, que les autres n'ont pas. C'est qu'on peut mettre autant de sorties qu'on veut. Et ça, c'est super bien pour débuguer un shader. On met des sorties débug, ou alors des sorties selon le type de matériau qu'on veut, etc. On peut mettre plusieurs sorties. Ce que les autres, avec leur sortie unique implicite, ne permettent pas. Donc, c'est super bien. En fait, ça oblige à taper Output. Là, je n'ai pas tapé au bon endroit. Donc, du coup, j'ai envoyé plein de raccourcis clavier que je ne connais pas. Output, Color, Sortie, Color sans C majuscule, l'un de préférence. Voilà, Sortie. Alors là, en valeur par défaut, en sortie, vous mettez votre code d'erreur. Vous savez, si le shader, il ne marche pas et qu'il n'écrit pas la sortie, vous verrez que vous êtes planté. Donc, le code d'erreur, le code d'erreur de Blender, c'est Mauve. Donc, il ne faut pas utiliser Mauve parce que sinon, vous ne savez pas si c'est Blender qui ne marche pas ou si c'est vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je ne sais pas moi, du vert pur. D'ailleurs, c'est du vert pur, ce n'est pas du rouge pur. Donc, je mets du rouge. Du bleu, allez. Donc, je vais mettre du vert pur et si j'ai un shader vert pur, à ce moment-là, effectivement, je me poserai la question de qu'est-ce qui se passe. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je fais remarquer qu'il y a une virgule pour séparer chaque entrée et la sortie. Donc, du coup, à la fin du output, je n'ai pas de virgule puisque c'est le dernier. Forcément. Donc, il y a bien cette petite virgule qui est là. Si on est propre, on les met toutes au même endroit pour être sûr de ne pas les avoir oubliées. Ça, c'est si on est bien. Voilà. Et donc là, il n'y en a pas. Vous voyez là, il y a les trois virgules, on sait qu'on n'en a pas oublié. C'est une des causes principales de « Ah zut, ça ne marche pas, mais pourquoi ? » C'est parce que vous avez tapé un point-virgule ici ou vous avez oublié la virgule. C'est ça, je vous le dis. Et c'est là où maintenant, il faut réfléchir. Ah ! Horreur. Donc, il va falloir en gros faire un test et dire « Est-ce qu'on est dans le carreau ou pas ? » Sauf que sur quoi on fait le test ? C'est là où je reprends ma présentation que je n'avais pas fermée intelligemment. Contrôle L, L, voilà. T'attends. En fait, quand vous exécutez votre shader, là, ici, quand il va trouver le polygone, il va calculer plein de choses avec le polygone. sa distance, sa position, où est-ce qu'il est, etc., etc. Les UV, tout. Et ces informations-là, il va nous les passer. Et on va récupérer ces informations, et c'est à partir de ces informations-là qu'on va pouvoir faire notre shader. On les verra en détail tout à l'heure, tout ce qu'on peut récupérer d'un rendu. En fait, on en récupère beaucoup moins que les moteurs de rendu où c'était à la fin, forcément, puisqu'on ne peut pas récupérer les lumières. Par contre, on peut récupérer le minimum et tout ce qui va bien pour faire des textures. Les logiciels OSL qui ne font pas de rendu, je vais commencer à attaquer un truc, là. Oui, il y a des logiciels compatibles OSL qui ne font pas de rendu, ne gèrent que U et V en entrée. Ah oui, ils sont 2D, bêtement, ils font de la texture, ils ne font pas de rendu. Il y en a quelques-uns. Les logiciels qui, eux, font un rendu vont vous permettre de récupérer aussi, par exemple, la position du point calculé. Ce qui est quand même vachement bien. Cette position, comment s'appelle-t-elle ? C'est là où il faut plonger dans la documentation. 3D OSL. Voilà. Partons la doc. la fameuse langage spécifique et chez eux. Dedans se trouve votre salut. Enfin, le salut de votre shader, c'est un peu pareil. C'est, il y a tout. Alors, si on cherche bien, non, en fait, je vais essayer de le faire proprement. Si on cherche bien, vous avez ici global variable et ici, vous avez tout ce que vous récupérez. N'ayez pas peur, on étudiera ça tout à l'heure. On va s'arrêter à la première ligne, d'accord ? Il ne faut pas aller trop loin pour un début. Je m'arrête à la première. P, position du point que vous êtes en train de chéder. Si vous faites un displacement, vous avez le droit de le changer. Ah ouais, on peut changer la position du point. Trop cool. Ouais, mais ça s'appelle un displacement. Donc, on ne va pas faire un displacement, c'est simplement P, position du point. Donc, il s'appelle grand P. Pas petit P, grand P. Donc, OSL est sensible aux mijuscules et aux manuscules. Voilà. Ouais. Donc, grand P. Donc, dans mon chéder, je sais que P, si je tape P, j'ai accès à la position du point que je suis en train de calculer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas travailler sur P parce que c'est dangereux de le modifier. Parce que, si moi, je le modifie et qu'il y a un autre chéder dans les notes derrière, qu'est-ce qu'il va prendre ? Donc, je vais créer mon P à moi que je vais pouvoir triturer, modifier, massacrer, tranquillement et comme ça, je suis sûr de ne pas abîmer pour les chéder derrière. Parce qu'il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'on crée un node et qu'on peut enchaîner les nodes. Et que OSL a même un langage de description de nodes en plus qu'on ne va pas étudier aujourd'hui qui permet de faire complètement des arbres de nodes en OSL. Ce qui est très intéressant parce que RSL ne le permettait pas, notamment. vous aviez un shader complet et vous ne pouviez pas brancher des choses dessus. vous créez un node. Donc, on prend la position qui s'appelle P. Donc, je vais créer un point, donc point. Donc, ensemble de trois valeurs flottantes. J'aurais pu mettre vectores, c'était pareil. Ensemble de trois valeurs flottantes. Je peux même mettre couleur si je veux. Pour lui, c'est pareil, en fait. Je vais l'appeler mon P. Ouais, il faut donner un nom intelligent. Et lui, ça va être P. Et comme c'est la première vraie ligne de programmation que je suis en train de faire, je vais la terminer fièrement par un point virgule. Waouh ! La classe, non ? Donc là, je viens de récupérer P. Mais en fait, j'ai la taille ici. Alors, la taille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si P varie, par exemple, de 1, je vais changer de couleur. Comment faire pour changer la taille ? Par rapport à ça, en général, bêtement, je vais diviser par la taille. C'est-à-dire que si je veux changer de couleur à 1 et qu'ici, je rentre 5, il changera tous les 5. Donc, ça va. Pour l'instant, on va faire une division. C'est-à-dire que je prends ma taille, je prends P et je le divise par ma taille. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Il y a un truc super intéressant en programmation, c'est toujours faire la même chose. je pourrais faire un programme qui teste si je dépasse une certaine valeur dans le programme pour afficher mon carreau. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Je veux réécrire des carreaux pour un autre projet, je suis obligé de changer cette valeur. Si je programme toujours de la même façon avec toujours les mêmes valeurs, je fais du copier-coller. Un bon programmeur, c'est 50 à 80 % de copier-coller. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. Et comment on fait pour adapter ? On divise par la taille et on fait toujours le même shader quelle que soit la taille. On en reparlera. D'ailleurs, j'ai un document à vous passer aussi à ce niveau pour vous expliquer comment on fait. Comme ça, vous aurez besoin de ne pas trop prendre de notes sur ce truc un peu pénible. Et donc, là, je divise et puis mon shader, qu'est-ce qu'il fera ? Il ira de 0 à 1. Waouh ! Alors après, je vais dire ma sortie, ma sortie, CTRL-C, CTRL-V est égale assignation de variable, ça tout le monde connaît, à la couleur A. Voilà. Ma sortie est égale à la couleur A. Jusqu'à présent, c'est un shader hyper facile. On a une couleur, on sort la même. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ah ouais, sauf que là, ça fait un moment que je tape des lignes de code. j'aimerais bien voir comment ça marche. Vous êtes d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre je ne sais quel objet, le cube. Voilà. Le cube. Et ici, on va rajouter notre shader. Comme on crée un node et classer un node de couleur, je vais bêtement faire add. Ça s'appelle script script. Parce que le marquer une fois, ça n'insistait pas assez, donc il en marquait deux fois. Script script. Script script. Et à ce moment-là, il dit, oui, mais quel script ? Vous avez le choix entre ceux qui sont internes et ceux qui sont externes. Ceux qui sont externes, c'est quand on utilise sublime ou des choses comme ça, des éditeurs de textes externes qui peuvent être pas mal aussi. Donc là, je suis en interne. Quand je suis en interne, j'ai juste à déplier mon petit truc ici. Et là, je vois toute la liste de mes shaders OSL. Je choisis le premier. Je choisis le premier. Ça y est, il l'a fait. Il l'a compilé. Quand il l'a compilé, il met, je recommence, OSL shader compilation succide. Waouh ! On est fiers. Je recommence. OSL compilation succide. Bon, vu ce que j'ai écrit, pour l'instant, ça va. Il y en a-t-il qui n'ont pas succide ? OSL compilation, pas succide. Ah ! Parce qu'il y a un tout petit point que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'il faut être en cycle render. Ouais, ça, ok. Vous le saviez déjà. Il faut être en CPU. C'est qu'il faut être en CPU. Je n'ai pas paramétré ma carte graphique. Et il faut cliquer sur Open Shading Language. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas droit à Open Shading Language, vous êtes puni. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? C'est parce que Cycles a eu la bonne idée de se réécrire entièrement pour OSL. Et ils ont converti le maximum de choses en OSL. Ce qui est super intéressant comme référence de Shading, c'est que tous les nodes que vous voyez là, quand vous avez cliqué sur OSL, tous les nodes ici sont de l'OSL. Et si vous avez envie de voir comment il marche, vous allez sur le SVN Blender, vous avez la source, et vous pouvez voir comment il marche. C'est la joie de l'open source. C'est qu'il y a des nodes, là, ils ne sont pas fermés, ces nodes. Oui. Et si tu veux le recompiler, c'est ici, le petit truc là, les flèches. Ah, alors, si vous avez une erreur, ce qui peut totalement arriver, vous allez dans Windows, Toggle System Console, et là, vous avez les erreurs qui s'affichent. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la System Console, évitez de la fermer, ça ferme Blender. Je vous le dis, quoi que peut-être qu'ils l'ont corrigé dans la dernière version. Non ? Toujours pas. C'est l'humour Blender. C'est un peu dur à comprendre l'humour Blender, mais on y arrive. Et donc là, vous avez le numéro de ligne. Et là, alors, je vais faire volontairement une erreur. Patatrac, OSL Compilation, pas succide du tout. Et du coup, ici, mais attention, vous vous êtes trompé, cette variable n'est pas déclarée. dans Windows, Toggle System Console. Il n'y a pas ça dans Linux ? Ah, toutes mes condoléances. Et sur Mac, c'est... Ah ! D'accord. C'est un peu chaud, ça. Oui. Donc, pour ceux qui ont mal démarré, je vous conseille de redémarrer. Et... Alors, vous allez voir qu'ici, vous met là... Alors, c'est super parce que c'est Windows, donc on n'a pas le droit de surligner dans une console. Et pour ceux qui ont une erreur, ici, vous avez la ligne de l'erreur. Et c'est là où c'est rigolo, c'est qu'elle est fausse. Parce que lui, il commence à 1, mais en fait, OSL commence à 0. Donc, la ligne 13, on voit bien qu'il n'y a rien. En fait, non, OSL commence à 2, je crois. Oui, la ligne 13, il n'y a rien, et donc, il faut aller à la ligne juste avant, en fait. Votre erreur, elle est toujours à la ligne avant. C'est très bizarre. Donc, et cette erreur, je l'ai quel que soit l'éditeur de texte. Toujours une ligne avant. Je ne sais pas pourquoi. Et quel que soit le moteur de rendu. Alors, en fait, ce n'est pas les moteurs de rendu qui compilent OSL, c'est un petit programme externe qui s'appelle OSLC, OSL Compiler, et qui est lancé par Blender. Donc, tout ça est transparent totalement. Et du coup, c'est l'OSLC qui génère ce truc-là. Et on peut le lancer à la main si vous avez envie de faire de l'OSL sans moteur de rendu, vous pouvez. C'est un peu chaud parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. Mais bon. Non, l'avantage de compiler, c'est que vous avez des programmes comme Sublime, Sublime Text Editor, qui permettent de compiler directement à l'intérieur. On verra tout à l'heure, je vous montrerai un peu comment ça marche en interne. Donc là, c'est cool parce que vous voyez notre interface, on a couleur 1, couleur 2. On a notre sortie qui s'appelle sortie. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à trouver son erreur ? Au fait, ça reste de la programmation. Donc, le... Comment dire ? Le taux de plantage peut être relativement élevé. Et le taux de sauvegarde doit l'être encore plus si on ne veut pas avoir d'ennuis. Raté. Ah, c'est ce que je disais. Ça peut arriver à planter. Ça peut arriver à planter. Et... Alors, quand on sauvegarde la scène, ça sauvegarde. Voilà. Quand on sauvegarde la scène, il y a ce qu'il y a dans l'éditeur. C'est vraiment un éditeur interne. Ah, ça y est. Donc, effectivement, alors, ce qu'il faut bien vérifier, c'est premièrement vos minuscules et majuscules. Ça. Vous avez remarqué que pour prendre la taille, j'ai fait copier-coller. Systématiquement, quand j'utilise une variable, je ne retape pas son nom, je fais copier-coller. Ça évite les erreurs. C'est... Après, avec un peu d'habitude, ensuite, il y a très peu de noms réservés sous OSL. Très, très peu. Mais bon, c'est vrai que si vous appelez votre sortie colore, colore, ça ne va pas marcher. Voilà. On n'est pas... Comme dans certains langages. Ensuite, qu'est-ce qui peut déconner ? Les virgules. Attention, il n'y a pas de virgule sur le dernier. Ici. Et les points-virgules qu'il faut bien vérifier à la fin de chaque ligne. C'est bon ? Ça marche ? J'ai juste une question. Si tu veux, dans les variantes de couleurs, pour la couleur C, j'ai pris d'abord le vert. Oui. Et puis ensuite, j'ai fait l'update, j'ai remis 0 pour le vert et 1 pour le bleu. Et ma couleur C, malgré l'update que j'ai demandé sur le bleu... Alors, elle ne va pas changer. Pourquoi ? Parce que l'interface est prioritaire. Là, j'ai mis du rouge. Ça reste rouge. Oui, d'accord. L'interface du node est prioritaire sur la valeur par défaut. La valeur par défaut ne sert qu'à la première fois où on lance le shader. C'est... C'est déstabilisant parce qu'effectivement, ces valeurs par défaut, c'est juste pour la première fois pour qu'ils sachent quoi mettre. Notamment dans Blender. Après, quand vous êtes dans Apple Seed où effectivement, vous n'avez pas vraiment d'interface, la valeur par défaut, c'est la valeur d'entrée. Donc, là, je le branche. Grand moment d'émotion. Je sors de mon node, je le branche dans la couleur et boum, je suis bien de la couleur A. Ça marche ! C'est beau. Bon, d'accord, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Mais je l'ai bien fait. Alors après, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, ben tiens, on va changer de couleur. On va changer de couleur, on va dire, si je suis supérieur à ma taille, à ce moment-là, je vais changer de couleur. On peut mettre une condition. Il y a d'autres manières plus polies de le faire. Il y a d'autres manières plus polies de le faire. On évite, parce que les conditions ne sont pas parallélisables. Donc, ça ralentit légèrement le calcul. Donc, on évite les conditions. Mais bon, on peut en mettre si, alors, personnellement, je sépare toujours mes conditions. C'est-à-dire que je crée une variable en intégueur, int, que je vais appeler condition carreau. D'accord ? Et là, je mets ma condition. Pourquoi est-ce que je la mets comme ça dans une variable ? C'est ce que je disais, c'est que OSL s'auto-optimise, en fait. Donc, moi, je privilégie la lisibilité plutôt que faire un maximum de choses en un minimum de lignes. Lui, il le fera tout seul, le maximum de choses en un minimum de lignes. Donc, je peux très bien sortir ma condition. Ça va créer une variable intermédiaire. Lui, à la compilation, il va voir que cette variable, elle ne sert que à là. Et il va virer cette variable et il va mettre direct la condition ici. C'est un énorme avantage du truc, c'est que du coup, on a des programmes très lisibles. Donc, en gros, on va prendre mon P et puis on va lui dire supérieur ou égal à 1. Et là, ça ne va pas marcher. Point, virgule, j'ai dit. Voilà. If condition carreau. À ce moment-là, j'ouvre, donc chaque condition, chaque boucle, c'est entre-à-collade. C'est du classique, si vous avez programmé un tout petit peu. et ma sortie, ça sera, vous avez vu, je travaille beaucoup par copier-coller, couleur C. Ah, erreur. Catastrophène. C'est là. Attention, il ne peut pas assigner un non. C'est bien mon P. À condition carreau. Alors, je vais mettre des parenthèses. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je prends... Oui, en fait, voilà, il fallait remonter d'une ligne. On ne peut pas faire un point est supérieur à un flottant. Ben oui, c'est la base de la programmation. C'est que si on a un jeu de trois variables, le comparer à une seule, ça ne va pas marcher. Donc, méfiez-vous, toujours, ça c'est pour les débutants. Quand on travaille sur un type de variable, par exemple, point, il faut gérer toute la chaîne sur ce type de variable. Si on travaille sur un seul point, à ce moment-là, il faut extraire ce point-là de la variable A3. Donc, c'est là où encore une autre notion. Puis après, je vous laisse essayer pour faire une petite pause, parce que... C'est bon là ? Ça va ? Voilà, après on fait une petite pause. Pour extraire, je vais... La fonction, c'est les accolades. Et pour extraire le point 1, c'est 0. Enfin non, pour extraire le premier, donc c'est 0, 1, 2, qui permet d'accéder aux trois points du point. Alors, comme on est en point, ce n'est pas très compliqué. 0, c'est X. 1, c'est Y. et 2, c'est Z. On n'est pas en orienté objet, ce n'est pas mon point, point X, point Y et point Z, comme on peut le voir dans d'autres langages, en fait. Donc là, on n'est pas en Python. Je mets plein d'espace partout, j'aère, j'aère, j'aère. Un bon code et un code rempli de courant d'air. Donc là, je compile, il m'a dit OK. Par contre, on ne voit pas vraiment le résultat. Vous voyez, on ne voit pas vraiment le résultat. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que mon carreau, mon cube, il n'est pas au bon endroit. Donc, appliquons ça sur le sol. Add script script. je prends mon shader, je le sors, waouh ! Je change de couleur à partir d'une certaine coordonnée. Si je prends mon cube et que je le déplace, et que je le déplace, alors moi, je le déplace toujours avec ça. Solide. Je ne sais même pas. Voilà. Je crois que je vais virer l'importance mapping, ça fait ramer. Donc, ça, c'est pour vous laisser le temps de le faire tranquillement. Vous voyez, c'est l'avantage. Ça va venir, au bout d'un moment. Je crois bien que je me suis gouré dans l'image HDR, j'ai dû prendre celle qui fait 200 mégas. Et oh ! Ah, voilà. Donc, on voit, mon cube, il a bien changé de couleur. Alors, ça y est, je me souviens. Non. j'utilise trop de soft. Et du coup, je suis complètement paumé dans le raccourci clavier. Donc, il a bien changé de couleur. On a bien, notre condition marche. On est encore loin des carreaux, vous avez remarqué. En fait, les carreaux, il va falloir se poser des questions. Donc, on a vu qu'on ne dessine pas une ligne. Là, ça a fait un changement de couleur. On ne l'a pas dessiné. On a juste dit, attention, si c'est supérieur à ça, on passe là-dessus. Bon, après, le tout, c'est d'avoir des intervalles. Et puis, il y a aussi une chose intéressante, c'est se dire, mais où marche mon shader et jusqu'où ? Est-ce que je dois faire quelque chose qui ne marche qu'à un seul endroit du monde ou est-ce qu'il doit marcher dans tous les endroits du monde ? Auquel cas, les tests ne vont pas être pareils. Etc. En fait, là, pareil, je ne l'ai fait que sur la dimension X. Donc, si je veux des carreaux tridimensionnels, il va falloir que je fasse en X, en Y et en Z. Et là, je vérifie bêtement qu'il est supérieur à 1. En fait, si je veux une dimension de 1, mes carreaux, c'est à partir de 0,5 jusqu'à 1. Mais qu'est-ce qui se passe après 1 ? Les coordonnées continuent. Donc, il faut prendre une partie fractionnaire. Bravo, il y a des gens qui... Très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par faire des lignes et ensuite, on adaptera en 3 dimensions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, d'abord, je veux avoir un feedback. Où est-ce que vous en êtes ? Au café, c'est ça. Tu ne peux plus compiler ? Oui, Oui. Donc, il faut bien lire le petit message. Les messages sont relativement explicites, sauf quand il vous met erreur. Là, des fois, il met juste erreur et là, ça devient carrément compliqué. Oui ? Comment ça ? Sur le clavier ? Alt-Greux degré et Alt-Greux 5. Voilà. Oui, c'est avec les parenthèses. C'est vrai. Voilà. C'est juste... Oui. Non, effectivement, en fait, la programmation, tous les raccourcis qu'on a en programmation du genre point-virgule, accolade, etc., l'étoile, par exemple, l'étoile slash, slash étoile. Tous ceux qui ont utilisé un clavier QWERTY ont compris pourquoi, en fait. Parce que tout est à côté, etc. ça marche hyper bien. Voilà, exactement. On a slash slash pour une seule ligne ou slash étoile et étoile slash pour faire des grosses parties, etc. Voilà. Fonction secondaire, c'est-à-dire ? Ah, on n'en est pas encore là. Mais c'est pareil, sauf qu'il n'y aura pas de sortie, en fait, et pas de valeur par défaut. C'est-à-dire qu'en gros, on peut créer un autre shader ou une autre fonction. Si la fonction sur une couleur, on va l'appeler color, par exemple, ou void, si elle a des sorties, si elle modifie ses entrées et qu'elle n'a pas de sortie elle-même, à ce moment-là, c'est du void. Et il n'y a pas besoin de valeur par défaut puisqu'elle n'a pas d'interface, elle est appelée depuis un shader. Et c'est exactement pareil après. Voilà. Et on l'appelle tranquillement. C'est pour ça, c'est pas dramatique. Les variables globales sont disponibles partout. Alors moi, ce que je conseille, c'est à chaque fois d'en faire des copies histoire de pas bousiller la variable globale. Sachant qu'on verra tout à l'heure les variables globales, il y en a des très intéressantes à modifier, comme la normale. Si on la modifie, ça fait du bump. Donc, ça devient intéressant. Et il faut voir qu'il y a une grosse partie d'OSL qui est écrite en OSL. Donc, il y a plein de fonctions qu'on utilise en fait. Il y a les sources dans le GitHub OSL et ça permet de voir déjà comment ça marche. Donc, pareil, à un moment, je vais parler de où trouver de l'info sur OSL. Donc, là, je vais mettre 0,5. Les points zéros ne sont pas obligatoires, etc. Simplement, là, quand je ne mets pas point zéro, je sais que c'est un entier. Quand je mets point zéro, je sais que c'est un flottant. Donc, voilà. Et les constantes aussi sont... Comment dire ? Il n'y a pas de problème pour mettre une constante dans une formule. Ça ne mange pas une case mémoire. Voilà. C'est... Maintenant, je sais qu'en GLSL, mieux vaut définir ces constantes avant et les utiliser après. Donc, OSL, ça ne change rien. Donc, ce qu'on va faire, et c'est là où on a besoin de la doc, c'est qu'on a un truc ici qui va de 0 à 1 quand on est inférieur à la taille. Mais dès qu'on est supérieur à la taille, ça commence à faire n'importe quoi. Donc, il faut se limiter de 0 à 1. Pour ça, on va utiliser une super fonction qu'on va trouver dans la doc. Alors, la doc est relativement bien faite, notamment tout à fait au fond. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah, fin. Ça ne marche pas très fort, mon fin. Voilà. Parce qu'on a toutes les fonctions d'OSL et on peut aller chercher directement sur comment elles s'utilisent. Donc, l'OSL spécification, c'est super important. On va bientôt faire une pause parce que ça manque de café. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va tomber en hypocaféinite assez vite. Ah, ça veut dire qu'on s'est trompé de nom de sortie dans la sortie, en fait. C'est une horreur. Donc, re, c'est bon, là ? Ouais, parfait. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se plonger un petit peu dans la doc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a quelque chose qui évolue en permanence, qui est la position dans le monde. Notre P, c'est la position de notre objet dans le monde. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas qu'il évolue en permanence, c'est qu'il se répète. Alors, il y a une méthode simple, c'est de travailler avec les UV. Il y a une méthode hyper simple, tout le monde qui a travaillé dans un pipe de production, on la connaît, c'est « ce n'est pas mon problème, c'est l'étape d'à côté ». En gros, ça consiste en quoi ? À mettre une entrée position et on laisse les gens se débrouiller. On va éviter, hein ? Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est prendre une position et utiliser une fonction qui s'appelle mode. et que fait cette fonction ? Elle divise, il faut que je la retrouve, hein ? Elle est là, mode et fmode, elle divise par une valeur et elle ne garde que le reste. Oui, 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 c'est compliqué, ça. C'est vrai, ça, hein ? Ça nous rappelle le CE2, là, quand on faisait des divisions, enfin, avec des restes, en plus. Maintenant, on a des machines à calculer. En fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ce qu'on appelle une dent de scie, c'est-à-dire que dès qu'on passe un seuil, ça repart à zéro. Donc, ceux qui font de la musique connaissent ça sous la forme d'ondes en dent de scie. Voilà, on monte, on va de zéro à 1, arrive à 1, pouf, on retombe à zéro, et ainsi de suite. Et du coup, ça ne touche pas la valeur à l'intérieur de l'intervalle de base, mais du coup, cet intervalle se répète à l'infini à chaque fois. Alors, comment ça marche ? Il y a deux types de modes, il y a mode et il y a f-mode. Il y en a un qui va de moins 1 à 1 et l'autre qui va de 0 à 1. Oui, il y aura pu, bon, enfin, bref. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est utiliser mode où on a A et B. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une doc qui vous dit ce qu'il fait, mais bon, c'est un peu compliqué, mais surtout qui vous donne des exemples. Par exemple, le mode, la valeur A, c'est l'entrée, la valeur B, c'est le maximum. Quand on a quelque chose qui est à moins 0,25, lui, il va nous sortir 0,75, c'est-à-dire qu'il a décalé notre intervalle de 0 à 1 complètement, en fait. Si on lui met 5, ça donnera 1. Si on lui met 5,5, ça donnera 0,5. Cette petite fonction mode, elle est hyper utile en shading parce que très, très, très souvent, on a des choses qui se répètent. Et très, très, très souvent. Et du coup, cette fonction mode va permettre de se faire répéter les choses. On aurait pu prendre une fonction périodique qui se répète. Plutôt que de prendre la position, si j'applique le sinus de la position, le sinus, il oscira 0 à 1, puis je peux faire des carreaux en disant, tiens, quand il est au-dessus de 1, c'est d'une couleur, quand il est en dessous de 0, enfin, quand il est au-dessus de 0, c'est une couleur, quand il est en dessous, c'en est une autre. Ça fait des carreaux aussi et on a une fonction périodique. Mais je préfère vous montrer mode parce que c'est plus compliqué. Non, pas parce que c'est plus compliqué. Parce que c'est vachement plus utile dans tout un tas de cas. En fait, le sinus, c'est vraiment très limité. On va faire des carreaux plus vite. Mais par contre, ça sera limité aux carreaux. Là, mode, vous allez l'utiliser tout le temps, partout, sur n'importe quel shader, en fait. C'est pour ça que je vous montre ce truc-là. Donc, on va utiliser mode. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire copier-coller. Je vous ai dit, c'est la fonction de base. Voilà, comme ça, on a la doc à côté. C'est cool. Et ce qu'on va faire, c'est que notre taille ici, on l'a divisée de manière à ce qu'elle soit toujours de 0 à 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas géré notre taille ici avec le 0,5. On a géré notre taille ici en divisant nos coordonnées par la taille maximum. Et ici, je vais faire mode. Ou alors, je vais faire mode. Alors, c'est... Voilà. Et je vais lui donner le maximum. Normalement, ça devrait marcher. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai repris la fonction. Ici, il y a mon entrée. Et ici, c'est... Le maximum, c'est 1. Je recompile. J'ai recompilé que sur le carré. Il faut que je recompile sur le sol aussi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est beau, déjà. C'est hypnotisant. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai ma taille ici. J'avance d'une unité. Je passe 0,5. Voilà, je suis là. Je pars de là. Je vais prendre un angle de vue un peu plus percutant. Ici, je pars de zéro. J'avance de 0,5 unités. Je change de couleur. Avant, j'avais divisé... Ah, j'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Oula. Voilà. Avant, j'avais divisé par la taille. Ça veut dire que la taille ici, si je mets 5, je vais avoir des carreaux 5 fois plus large. Pourquoi ? Parce que là, au lieu d'avoir la vraie taille, c'est-à-dire la vraie position dans l'espace, c'est-à-dire un truc qui évolue. 0, 1, 2, 3. Je vais diviser ça par 5. Donc, une fois que je serai arrivé à 5, en fait, je ne serai qu'à 1. Donc, plus on... Pour augmenter la taille, on divise. Ah ouais, ça fait partie des trucs qui ne sont pas foncièrement logiques. Ce n'est pas parce que parce qu'il est complet dans ma mode objet ? Non, non, non. Parce que là, je ne suis pas en mode objet, en fait. Là, je travaille avec les coordonnées globales. Parce que j'ai exactement le même code et moi, en fait, j'ai des stages de la même taille sur le plus que sur le plus. Moi aussi, sauf que j'ai mis... Je n'ai pas fait un copier-coller du mode, en fait. Voilà. Donc, il a deux versions qui sont concurrentes. Ce qui est une aberration de Blender puisque si je sauvegarde et que je recharge, il remettra le même code sur les deux. Ce qui est très, très piégeant, attention à ça. C'est pour ça que je travaille avec des codes externes pour être sûr qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur de compilation. Voilà. Quand c'est externe, c'est le même fichier compilé pour tout le monde et quand tu recompiles un, il recompile les autres. Quand tu es en interne, là, en fait, la compilation du cube, si j'arrive à sélectionner mon cube, je suis bête parce qu'il est là, n'est pas la même et du coup, je suis obligé de recompiler pour arriver à voir la même chose. J'y arrive même pas. D'ailleurs, pourquoi je n'y arrive pas ? Ah oui, tout simplement. Oui, pareil, en fait, c'est des copies de nodes. C'est-à-dire que quand j'ai un... OSL n'assure pas le lien entre les matériaux. C'est-à-dire que j'ai créé un node, donc il a des paramètres différents selon le matériau, forcément. Donc, je reprends le sol. Si je mets 0,2, qu'est-ce qui se passe ? À tous les 0,2, il va repasser à 1, en fait. Donc, ça fait des grilles plus serrées. En gros, la division permet de délargir ou de rétrécir nos coordonnées, en fait. C'est-à-dire, c'est un changement de taille. Il y a un inconvénient à la division, c'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent la multiplication et qui laissent l'opérateur faire l'inverse. Vous avez tous remarqué qu'il y a certains noise. Pour avoir un noise plus serré, il faut augmenter le chiffre et ne pas le diminuer. Pourquoi ? Parce que là, si je mets 0 en taille, il y a tout qui plante. Et ce n'est pas bien. Donc, en général, il faut mettre une sécurité. Normalement, je devrais mettre maximum ici 0.001, ma taille. Comme ça, même si je mets 0, il prendra 0.01. Normalement, un bon code, il y a toutes les sécurités dedans. J'avoue qu'aujourd'hui, il n'y aura pas toutes les sécurités dans ce qu'on va faire. mais bon, il faut y penser. Donc là, en fait, le coup de diviser, ça permet effectivement d'adapter la taille. Le fait de travailler comme ça, ça permet de garder tous nos shaders 0.01. C'est-à-dire que quel que soit ce sur quoi je vais travailler après, je travaillerai de 0.01. On verra tout à l'heure, c'est super intéressant comme méthode de pensée. Bon, j'avoue que le max, je vais l'enlever parce que ça fera un peu moins de code à lire pour vous. Hop là. Oula, oula. Oui, qu'est-ce que j'ai fait là ? C'est bon. Voilà. Donc, cette fonction mode est super intéressante puisqu'elle prend n'importe quelle valeur dans le monde et elle la fait se répéter. Donc, c'est super intéressant. C'est une des fonctions essentielles. On a... En fait, oui, en 3D, dès que vous travaillez sur les textures, dès que vous travaillez sur un truc, il vous la faut. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Notre shader, là, après le mode, n'a plus qu'un domaine de définition limitée. Il ne marche plus que de 0 à 1. C'est ça qui fait l'adaptation de 0 à 1. Donc, c'est intéressant d'avoir un shader en fait où on sait qu'on n'aura jamais une valeur qui sera à 2. Est-ce qu'il travaille plus que de 0 à 1 ? Bon, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Maintenant, il faudrait le faire pour les trois coordonnées. Donc, comment le faire pour les trois coordonnées ? ma condition, ma condition ici, pour l'instant, j'ai mes carreaux qui sont supérieurs à 0,5 en x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire et si c'est supérieur et si c'est supérieur à 0,5 en y. Et tant que j'y suis, et si c'est supérieur à 5, en z. Donc, y, c'est 1 et z, c'est 2. Et là, déjà, on va voir, le résultat va être, comment dire ? Il y a une erreur, oui, j'ai oublié des parenthèses. Voilà, ou pas assez. Là, c'est tout fadasse. C'est tout fadasse. Ah ouais, c'est tout fadasse. Alors, pourquoi c'est tout fadasse comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on a perdu notre contraste et qu'on n'a pas des beaux carreaux ? Y'a-t-il quelqu'un qui a deviné ? Je vous montre la solution. J'enlève le z. J'enlève le z. Ça marche hyper bien. En fait, tout ce qui est condition comme ça, il y a un truc particulier, c'est qu'à un moment, on est pile à la condition et que selon les erreurs de calcul de votre processeur, vous allez tomber un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Et pour ça, en 3D, vous allez remarquer d'ailleurs qu'il y en a un peu partout dans Blender et dans tous les moteurs de rendu, il y a la notion de bias qui existe qui permet de décaler très légèrement vos coordonnées. Parce que oui, c'est plus pratique de modéliser à zéro, sauf qu'aucun shader ne marche à zéro, en fait. Donc, on rajoute un petit bias de 0,01 parce que vous n'aurez jamais un objet qui sera à 0,01. Et effectivement, ça, c'est encore un piège de programmation, encore un piège du chez-dit. C'est que si on se base sur la coordonnée 0,5, qu'est-ce qui se passe au niveau du sol, là, en hauteur ? Je suis à la fin du premier carreau, du carreau du bas et au début du carreau du haut, mais je suis pile entre les deux. Et ça existe, le pile entre les deux, sauf qu'un ordinateur a une précision de calcul finie. Donc, un coup, il va tomber sur l'un, un coup sur l'autre. Je recompile, vous allez voir. Ah, oui, j'ai deux points-virgules, ce qui est un peu dommage. Voilà. Et donc, du coup, on a à la fois du bleu et du blanc. Et ici, si en Z, je mets ou là, 0,01, ça ne va rien changer. Ça ne va un peu trop rien changer, là, peut-être. Non, c'est normal puisque ce n'est pas là qu'il faut que je le mette, c'est là, plus 0,01. Là, ça marche. C'est un des gros pièges du shedding, c'est qu'effectivement, très souvent, quand on fait des tests de position, en mode D, on peut arriver à être pile sur cette position. Et du coup, ça fait votre texture disparaît. Ça marche toujours sur un Suzanne. Suzanne, le point 0, il va être transitoire, on ne va pas s'arrêter dessus. Donc, vos carreaux seront parfaits sur Suzanne. Et vous les mettez sur le sol et il ne marche plus. Donc, ça, c'est un truc, voilà, ça s'appelle le bias. Vous verrez qu'il y en a un peu partout, en fait, dans Blender, dans tous les moteurs de rendu, vous avez un bias. Oui ? D'ailleurs, c'est 0, 0, 0, 0, 0, voilà, désolé, merci. Peut-être que 0, 0, 1, c'est trop limite. C'est trop limite. Eh bien. Et le problème à utiliser 0, 0, 1, c'est quoi ? Là, c'est qu'on est trop dans la précision du calcul, en fait. Oui. Oui, il y a un truc qui est bizarre, c'est que là, ça ne marche plus. Voyons, voyons, voyons. Eh, c'est toujours comme ça quand on montre un truc. Bon, un bias de 1, ça commence à faire. Voilà. Non. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, oui, c'est bien la coordonnée en Z. Oui. Et en fait, c'est là qu'il faudrait mettre le bias. Ça serait, si je veux être propre, si je veux être propre, il faudrait que je le mette dans mon P ici, le bias. c'est-à-dire faire point 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. D'ailleurs, ça serait plutôt 0.01. Donc ça, ça explique, voilà, que très souvent, quand vous allez commencer à faire du shading, alors l'effet inverse marche, enfin, existe aussi. C'est quoi l'effet inverse ? Ah, il ne veut pas. Le tout, c'est qu'on va décaler tout l'environnement, en fait, toute la scène. Donc là, si je mets 1, voyons, on va décaler toute la scène de 1. Bon, pour des carreaux, ce n'est pas trop grave. Ah ben non, en plus, ce n'est pas là qu'il faut que je le mette. Décidément, c'est sur le P. on va décaler toute la scène, ici, CTRL V. Voilà, c'est, alors, ces bias, ce sont, là, il manque une parenthèse, non ? Oui, il manque une parenthèse. Ah oui, en fait, je l'avais tapé à côté. Waouh, là, j'ai carrément perdu ma texture. Voilà, il est pile dans la condition et d'où les bias, en fait. Alors, il y a aussi l'effet inverse que j'ai eu qui est donc plus P. Pourquoi mon bias, il ne marche pas ? Je n'en ai pas la moindre idée, ce n'est pas trop grave pour l'instant. Ça marche aussi, en fait, on peut... Ah oui, non, c'est parce que je suis entre deux carreaux, en fait. Je suis bêtement entre deux carreaux, voilà. Ce n'est pas qu'il ne marche pas, c'est que je suis entre deux carreaux. J'ai fait des carreaux, je suis entre deux carreaux. voilà. Et si je le fais sur le cube, voilà, je vais mettre une taille toute petite, 0.3. Alors, vous voyez, toujours le problème du bias, c'est que, effectivement, j'ai des carreaux, mais pas partout. je n'ai pas de carreaux en haut parce que je suis entre deux carreaux. Donc ça, c'est un truc, pour ça, je voulais vous le montrer absolument. L'effet inverse existe, c'est-à-dire que vous pouvez très bien essayer sur un cube et votre texture, elle donne super bien. Vous la mettez sur un objet courbe, elle ne marche plus du tout. parce que sur le cube, vous étiez sur un truc plat, vous étiez pile à la bonne condition pour que ça marche. Et vous mettez sur un truc courbe et la bonne condition pour que ça marche qui était sur le truc plat, elle n'est jamais présente et vous n'avez plus votre texture. Donc ça, ça fait partie des pièges, voilà, des gros pièges du shading. Ça, qu'on commence par là. Effectivement, là où on se dit, ah, mais il n'y a pas de carreaux. Ah oui, ils y sont. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et que si je bouge mon cube, si je bouge mon cube, non, c'est pas T, c'est, c'est, ah, c'est pas grave. G, voilà, G pour move, c'est bien connu. Non, ça, c'est parce que j'utilise trop de soft et honnêtement, j'évite d'utiliser les raccourcis clés. Voilà, là, hop, je retrouve mes carreaux. Je passe au travers. Et puis là, ils disparaissent. Pourquoi ? Parce que j'ai bougé et du coup, je suis entre deux carreaux. Soit dit, en passant, ma texture ne fait pas des carreaux. Elle fait des carrés. Je n'ai pas fait une texture carreau, j'ai fait une texture grille. Et effectivement, pour l'instant, on n'est pas encore au carreau. C'est-à-dire que la condition, il faudra la mettre encore plus violente. C'est-à-dire prendre en compte les quadrants et dire où sont mes carreaux, où sont pas mes carreaux. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Il y a un truc super intéressant dans Blender et uniquement dans Blender. Mais vraiment super intéressant. C'est quoi ? C'est que pour tester les textures, outre le fait qu'on peut mettre autant de sorties qu'on veut, qui est quand même bien. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous devez travailler sur des carreaux à peine visibles. Bleu et bleu, comme ça. Comment ça ? Vous pouvez très bien vous faire une sortie, une seconde sortie, donc virgule, output, color, sortie de secours, enfin, c'est des bugs, donc 0.0 et ma sortie de secours. Ici, ça sera blanc, là où il n'y a pas les carreaux. Et ici, noir, là où il y a les carreaux. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que si je travaille sur des couleurs ou des textures qui se mélangent, je ne sais pas trop si mes carreaux apparaissent ou pas, j'ai ma sortie de secours qui permet de valider ma texture. Et du coup, après, je rebranche parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un node que je peux très bien faire. Add, color, 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 texture, voilà. Texture, il est où mon... Magic, j'aime bien Magic. je fais un bourrenoi et je la branche là et ça va marcher. On a fait un node. Donc, voilà. Oui, on a fait un node qui s'intègre dans Blender sans problème. Donc, du coup, effectivement, si j'ai un arbre, un arbre de nœud assez complexe, pour valider ma texture, là, je me branche là et hop, c'est bon. Ça permet de valider tout de suite si ma texture marche ou pas. Ce qui est quand même hyper pratique. Donc, ça, c'est super bien. Autre façon de tester, les textures en 3D. Vous avez remarqué qu'elles disparaissent facilement, les textures en 3D. Il y a une façon de tester les textures en 3D. Alors, attention, on va attaquer du hyper gros lourd. Non, ce n'est pas vrai, je suis désolé. On va juste faire un branchement. Il faut inverser, il faut mettre 0,1, je crois. Voyons. Voilà. Il y a un truc super bien, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, dans les shaders, vous avez un truc qui s'appelle volume absorption et volume scatter. je vais prendre un volume scatter. Je vais le brancher dans volume. Il faut que je débranche à ce moment-là la couleur. Tout le monde sait faire des volumes sous blender, c'est bon ? Hein ? Ça, ça va ? Vous avez remarqué que si ici, je mets noir, je n'ai plus de volume. Si ici, je mets blanc, je vois mon volume, j'ai la densité, si je l'augmente et que je la mets sur 50, 50, c'est un cantiné violent, je vais la mettre sur 10, c'est encore violent, 5, allez. J'ai la densité dans laquelle je vois le volume. Même mon shader, il est tridimensionnel. je le calcule sur x, y et z. Si je le branche sur un volume, il faut que j'inverse mon blanc et mon noir. C'est toujours la question, je ne sais jamais lequel il faut faire. Voilà. Voilà. Oui. Là. C'est bien, merci. Et bien, A. Succide. Je réinverse. 1. Voilà. Là, j'ai mes carreaux, mes volumes. On va mettre 10 ou 20. Là, j'ai mes carreaux que j'ai définis en 3D. Je vois ma texture en 3D avec un volume. Donc là, je sais si, oui ou non, mes carreaux, ils sont bien ou pas. Là, je peux chercher ma texture en 3D grâce à un volume. Puis on se dit, ah ouais, mais en fait, en O.S.L., ça va être vachement facile de faire des textures complexes de volume. Parce que finalement, il n'y a rien d'exceptionnel. il suffit de gérer sa texture sur XYZ et Blender la gère tout seul, Cycle gère tout seul sur XYZ. Alors en fait, il faut prendre un volume scatter et il ne faut pas oublier de débrancher surface parce que sinon, on voit la surface et on ne voit pas l'intérieur. Voilà. Et dans le shader, il ne faut rien faire, on n'y a pas touché en fait. Le shader, on n'y a pas touché et ça marche très bien. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, sous Blender, c'est qu'effectivement, tester une texture 3D, il suffit de regarder le volume et puis on voit comment elle se comporte en 3D. Effectivement, là on s'aperçoit que quand on se promène, il y a des zones sans texture ici. Donc c'est normal qu'à des endroits, je ne la vois pas. C'est quand même bien. Voilà, exactement. Oui, alors, on va faire une petite pause pour boire un grand bol de café et on regarde ça. D'accord ? Déjà, je vous laisse essayer en volume pour voir si vous avez réussi et je réponds aux questions. Il y a des questions ? Pourquoi c'est beau ? Parce que c'est Cycles. Oui ? Oui, parce que ça, c'est Murphy. Ce n'est pas de bol en fait. Tu as une chance sur 3 d'être au bon endroit. Là, tu as une chance sur 2 avec une telle formule. Et donc, voilà. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des grandes zones où la texture n'est pas appliquée ici. Donc il suffit que la face du cube soit là. Il faut bouger le cube. Voilà. On n'a pas fait un vrai checker. Augmente la density. Ah, mais c'est plus à 20 ? Oui, voilà. À 50, c'est encore mieux en fait. oui il est sur la sortie de secours tout à fait c'est que la sortie de secours c'est du noir et blanc alors que l'autre elle est en alors attendez je vais mettre des jolies couleurs je vais mettre une couleur jaune très clair et bleu très foncé et là voilà ah oui alors en plus sur les inversés pour les inverser il se passe des choses bizarres quand j'ai inversé là en fait je suis pas certain pourquoi est ce que j'ai un parce que ma densité est bien trop forte tout simplement voilà non en fait fallait pas que j'inverse ça oui il ya quand même une particularité quand on travaille en volume enfin vous je sais pas si vous connaissez bien le volume scatter c'est que la couleur que l'on règle et la couleur inverse de ce qui a que ce qui aura affiché puisqu'on travaille sur de l'absorption donc voilà c'est beaucoup plus dur en fait dès qu'on règle des couleurs et pas du noir et blanc de voir où sont les zones en fait c'est beaucoup plus diffus forcément il ya tout qui diffuse de la lumière donc ça devient plus dur à lire alors qu'en noir et blanc sur l'un volume ça marche hyper bien puisqu'on a du vrai blanc qui fait disparaître qui fait disparaître le volume petite pause 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1